Salut ! En ce moment, on demande ce que tu veux faire plus tard. Quel métier, quelle filière, quelle formation ? Pour t'aider, je vais te présenter des formations, des métiers et des professionnels du numérique. Le numérique, c'est quoi ? C'est Snapchat, Instagram, Twitter, toutes ces applications que tu utilises tous les jours. Mais c'est aussi la création de logiciels, la pub, la com, bref ! C'est un secteur qui bouge tout le temps. Charlene, 26 ans, analyse développeuse. Boris, je suis community manager. Moi, c'est Laetitia, je suis directrice de projet en informatique. Stéphane, 50 ans, expert dans les métiers du numérique. Mon objet du quotidien, forcément, c'est le téléphone portable. C'est mon ordinateur, c'est mon outil de travail. Aujourd'hui, les objets de mon quotidien, c'est quoi ? C'est un crayon et un papier ou un bloc-notes, des post-it, etc. Ou un ordinateur. Un objet du quotidien, un papier, un crayon pour réfléchir, pour construire, pour imaginer des choses. Alors, le numérique, c'est l'ensemble des métiers qui permettent, par exemple, de faire fonctionner un appareil comme celui-là. Derrière la connexion 4G, la connexion Wi-Fi, les applications, le système d'exploitation, il y a des métiers du numérique qui permettent d'offrir un outil qui rend des services. Dans la région, il y a 27 500 salariés dans le secteur du numérique. Près de 8 000 entreprises. Énorme ! Sache qu'il y a du boulot dans tous les secteurs d'activité, surtout dans les grandes villes comme Orléans et tout. 50 métiers différents. On va trouver des métiers autour des cadres et ingénieurs d'études, la recherche et développement. On va trouver des métiers autour des techniciens de production ou ingénieurs de production et d'exploitation, des ingénieurs technico-commerciaux, en chef-free de projet, direction de projet aussi. Il y a des métiers qui sont nés autour du traitement de la donnée, le big data, donc les gros volumes de données à traiter. L'intelligence artificielle apporte de nouveaux métiers au numérique. Il s'y ajoute aussi les métiers de la cybersécurité. Mon job de community manager, c'est de m'occuper des réseaux sociaux, c'est-à-dire de traduire les différents messages que l'on souhaite donner au public sur les réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Ça va de la récolte des besoins auprès du client jusqu'à la livraison de la solution au client. Pour ça, on passe par du développement sur des programmes et on fait des tests aussi pour s'assurer que le résultat correspond bien aux besoins initiaux. Alors concrètement, le client a besoin d'une nouvelle fonctionnalité sur son site web. Il nous envoie sa demande avec toutes ses spécificités. Je développe cette solution, on la lui donne et on fait en sorte que cette fonctionnalité perdure. Qu'est-ce que c'est un chef de projet en informatique ? C'est quelqu'un qui suit un projet, l'expression de besoin d'un client, d'un métier. Et derrière, on lui délivre son service qui va lui simplifier la vie tous les jours. Et c'est super intéressant de voir ça. Chaque jour est différent. En tant que chef de projet, on va souvent chez les clients parce que le relationnel présentiel est important. Moi, ce que j'aime, c'est le fait de pouvoir me retrouver avec des interlocuteurs très différents tous les jours. Je me retrouve à faire des prises de vue à l'extérieur, à faire des interviews. De la rédaction de spécifications techniques, ou alors du développement, ou alors des tests, ou alors tout ça dans la journée. Ce qui me passionne, c'est le fait de pouvoir répondre à un besoin directement, le développer et avoir un résultat tout de suite. Se dire que ce que je donne, c'est moi qui l'ai fait. Et ça va aider quelqu'un à améliorer son confort de travail ou son confort de vie. Je sois très polyvalent parce qu'il m'arrive aussi bien effectivement de publier des choses au format texte, parfois de devoir effectivement faire un petit peu de graphisme, mais aussi de filmer, de monter, de faire ce qu'on appelle du motion design aussi, faire bouger des textes et des lettres dans des vidéos, ce genre de choses-là. Tous les jours, sur un boulot comme ça, on se retrouve à vraiment être très sollicité. Non, non, pas de routine. Si il y a la routine, je m'ennuie, donc ce n'est pas possible. Mais en chef de projet, en général, ça n'arrive pas. Ok, c'est super varié, super intéressant, mais est-ce qu'il faut vraiment être bon en maths pour travailler dans le numérique ? Est-ce qu'être passionné de musique, ça marche aussi ? Est-ce qu'il ne faut vraiment pas faire de fautes d'orthographe ? Non ? Dès le Bac plus 2, on peut rentrer dans les services du numérique. Chaque année d'études, jusqu'au Bac plus 5, voire au-delà, puisqu'on peut aller jusqu'à des thèses, du doctorat, mais chaque année d'études, en fait, ouvre le champ des possibles sur le type d'entreprise ou le type de projet sur lequel on peut être positionné. 90% des offres actuellement réclament des niveaux d'études à Bac plus 5, plutôt informatique, mais on sait aussi reconvertir des personnes issues d'autres formations scientifiques à ce niveau d'études-là. La voie royale reste les filières informatiques qui sont présentes sur la région et partout en France. Vous êtes ici à l'Institut universitaire de technologie d'Orléans, dans le département informatique. On forme des techniciens en informatique et plus généralement, on vous apprend à développer des applications informatiques et à écrire des logiciels. Et on vous apprend à faire ça de A à Z. On ne vous apprend pas à être expert en Java, en C++, en Python, c'est les langages les principaux qu'on utilise ici, mais on vous apprend à programmer. Vous allez avoir du droit de l'économie, de la gestion d'anglais, de l'expression communication, ça, ça va être dans les matières générales, ce qui vous donne les bases aussi pour pouvoir poursuivre facilement des études. On recrute après le bac, il faut avoir un bac général ou un bac technologique. Nos élèves sont en situation très rapidement. En deuxième année, il y a un apprentissage qui est possible, où l'entreprise a des besoins, vous êtes apte à répondre à certains besoins dès le début de la deuxième année. C'est le côté pratique, mise en situation, le côté professionnalisant, rapidement. En sortant d'ici, vous avez un métier dans les mains, le métier typique, c'est analyse programmeur. Vous pouvez postuler dans plein d'endroits où il y a de l'informatique et il y a de l'informatique, il y en a partout, et donc ça peut être partout. Dès la rentrée prochaine, on va s'inscrire pour préparer un but informatique, ça va être trois ans directement de formation. On aura la possibilité de mettre des spécialités pour la troisième année. On aura la spécialité qui existe dans notre licence professionnelle, qui est le développement web. Trois ans de formation pour avoir le niveau européen technicien. Le but informatique en lui-même, au but des trois ans, c'est plutôt une fin de parcours et on va plutôt sur le marché de l'emploi. La DreamHack, la French Tech, les Fab Labs, Viva Tech, le Coworking, les Community Managers, c'est du numérique tout ça ? Du coup, il faut être bon en français et en anglais. J'ai été aussi très jeune dans les jeux vidéo, bien sûr, et au lycée, on a eu la possibilité de commencer à faire un petit peu de programmation, ce qui m'a lancé un petit peu dans le domaine. Je viens d'un BTS de communication des entreprises, qui à l'heure actuelle ne doit plus du tout s'appeler comme ça, je pense. J'ai fait ça quand j'avais une vingtaine d'années, juste après mon bac. J'ai passé une quinzaine d'années à travailler en tant que chargé de communication dans la musique. Et depuis mon arrivée ici, c'est uniquement ça, le Community Management, parce qu'à la région, il y a fort à faire sur cette question-là. J'ai fait un DUT informatique, axé sur l'informatique et le web. Et pour le coup, j'ai enchaîné sur une licence professionnelle, web et mobilité. J'ai eu l'alternance ici à Atos, et à la fin de mon alternance, j'ai eu la chance d'être pris tout de suite, donc je n'ai pas continué plus loin. Je me suis dit, j'ai un emploi, on me veut, donc j'y vais. Je suis issue d'un parcours assez atypique. J'ai fait un bac professionnel dans le domaine du social. Au départ, je voulais faire assistante sociale. Les ordinateurs, même à mon époque, ça n'existait pas vraiment. Il n'y en avait pas beaucoup, je n'en avais pas chez moi, donc ça me faisait même peur, on va dire. Ensuite, j'ai changé d'avis et je voulais être orthophoniste, donc j'ai fait une licence en sciences du langage. Et j'ai fait un stage avec des CP, et je me suis rendue compte que ce n'était pas mon truc. Donc je me suis rabattue sur un master en traitement automatique des langues. Et donc là, c'est plutôt un mélange entre la linguistique, l'informatique et l'intelligence artificielle. Les débouchés étaient assez rares et plutôt ciblés à Paris. Donc voilà, je ne voulais pas habiter à Paris. Donc je me suis reconvertie purement dans l'informatique en étant analyse développeuse. J'ai fait maths appliquée au sens social, masse, donc pas du tout une filière informatique. C'est à l'issue de ma cinquième année où je me suis posé un peu de questions et j'ai trouvé des annonces où je cherchais beaucoup de scientifiques à reformer à l'informatique. Et donc j'ai intégré ma société de cette manière-là. Ils m'ont formée pendant deux mois dans un langage et je suis devenue informaticienne. Les gens qui travaillent aujourd'hui en tant que community manager, c'est les compétences qui sont beaucoup plus importantes finalement que le diplôme en lui-même, qui parfois n'existe pas la plupart du temps. Donc c'est assez ouvert finalement. L'idée c'est d'avoir les compétences et je pense qu'on peut prétendre au poste en général. Il n'y a pas un chemin pour y arriver. Il y a plein de profils différents. Il y a l'informaticien comme on voit dans les films, le geek qui est à fond dans son truc. Ça on en a besoin. Il y a du management de projet. Il y a vraiment tout type de profil dans l'informatique. Il faut de la rigueur dans le sens où moi le langage de développement que j'utilise est très strict. Être précis. Il ne faut aucune ambiguïté. Savoir être autonome mais il faut savoir aussi demander de l'aide quand on en a besoin. Une bonne gestion du stress. Il y a une deadline à respecter et à partir de ce moment-là on essaye de tout faire pour être dans les clous. On travaille très peu tout seul en fait. On travaille beaucoup avec les autres. Donc il faut savoir s'intégrer dans une équipe, savoir parler aux autres. Ici il faut vraiment s'entraider. C'est vraiment le B à bas. Il faut écouter les autres et après il faut savoir retranscrire en logique informatique. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un cerveau assez organisé qui est câblé pour tout ce qui est algorithme etc. Il faut arriver à maîtriser ça. Compétence, motivation, envie, passion et puis aussi être capable d'avoir un bon esprit d'analyse, un bon esprit de synthèse, d'avoir une bonne expression écrite en français, d'être capable de manier des images assez rapidement. C'est vraiment des choses très importantes effectivement. Esprit de synthèse, adaptation, bonne orthographe. Ce n'est pas mes connaissances informatiques qui me permettent de piloter un projet. C'est plutôt le côté logique, organisation, communication, empathie avec les autres personnes. On va demander des gens qui soient curieux, des gens qui soient motivés, qui aient un intérêt à la technologie, qui ne cherchent pas forcément à être expert, un peu geek. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Les parcours sont vraiment pluriels et chacun peut construire son parcours dans ses métiers. On n'est pas informaticien dans son coin, on a besoin de discuter beaucoup. En poste ici, il faut que je sois très polyvalent. Organisé, logique, empathique, à l'écoute. La rigueur, la bonne gestion du stress et l'autonomie. Je suis rigoureux, à l'écoute, curieux. Une grande qualité d'écoute et de synthèse parce qu'en fait, on se retrouve très souvent à devoir donner des messages, devoir traduire et je dirais vulgariser des messages qui proviennent de nos collègues et des différents services de notre structure. Il faut avoir des idées, il faut oser. Et les métiers évoluent, les outils évoluent et donc il est nécessaire de maintenir ces compétences tout au long de la vie professionnelle. Il faut être persévérant et être curieux et ne pas hésiter à se former soi-même. Ces mois où il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu du numérique, 25% c'est pas beaucoup. Et puis un développeur, c'est quoi ? Est-ce que c'est genre un geek qui reste devant son écran toute la journée ? Il y a sûrement l'image un peu du geek qui reste là un peu en arrière-plan et qui bloque peut-être certaines jeunes filles à se projeter dans ce métier-là. Après, je le vis bien parce que pendant mes études, ça a toujours été le cas, j'étais habituée. On a moins de 10% de filles. Au niveau développement, c'est vrai, c'est très vrai. Au niveau management, pas forcément, ça dépend des sociétés. Et au niveau analyste fonctionnel, là souvent, la tendance est à peu près autant de filles que de garçons. Le côté cliché, ça serait de se dire que le community manager, il est derrière son écran, juste derrière Facebook, juste derrière Twitter, à guetter les commentaires, à guetter le nombre de likes, etc. En fait, il faut aussi produire du contenu à donner à tout le public. Et quand on produit du contenu, on rencontre des gens, on fait des interviews, on discute. Le brassage homme-femme, mais aussi bien jeune et plus ancien, sont des brassages qui fonctionnent. C'est ouvert autant aux filles qu'aux garçons. Il n'y a pas de raison de se dire, je suis une fille, je ne veux pas aller dans l'informatique. Et puis les informaticiens sont très sympas, ils font des blagues rigolotes. J'aimerais bien que dans l'avenir, ce soit plus équilibré au niveau homme-femme. Une devise. Dans le travail, j'ai souvent tendance à me dire, si tu ne sais pas le faire, c'est juste que tu ne sais pas encore le faire. Quand on veut, on peut. Avec le parcours que j'ai, j'en ai voulu et j'ai réussi. Ce n'est pas parce qu'une tâche est difficile qu'elle est impossible. Ce que j'aime dans ce travail-là, c'est qu'on se retrouve à valoriser des choses vraiment très différentes et rencontrer plein de gens. On m'a formée au début. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de transmettre ces informations à nouveau. Ce qui m'anime, c'est qu'il y a des besoins phénoménaux dans les entreprises. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ce qui m'anime aujourd'hui pour venir travailler tous les jours, c'est vraiment ce relationnel avec les autres, de travailler ensemble et d'arriver à des réussites ensemble. Et vous, les professionnels du numérique, les community managers, les chefs de projet, vous n'avez pas un petit conseil à nous filer, nous les lycéens ? C'est un métier où chaque journée est différente de la précédente. Il faut faire les études qu'on a envie de faire. Même si ce n'est pas dans le domaine informatique, il n'y a pas qu'une seule manière d'arriver à ce métier. Je dirais que tout s'apprend dans la mesure où on a une passion pour le fond de ce qu'on a envie d'apprendre. Chacun peut s'épanouir en utilisant ses compétences, en les partageant et en les développant. C'est vraiment une vraie opportunité dans les métiers du numérique. Il y a plus de besoins que de personnes qui postulent. Donc oui, c'est un métier porteur d'avenir et qui n'est pas prêt de s'arrêter, parce que l'informatique, il y aura toujours du boulot. Des gens font des métiers aujourd'hui auxquels ils n'avaient pas pensé il y a ne serait-ce que 5 ans. On s'éclate dans la Loire-Vallée très facilement avec les projets qui sont proposés. On a des projets très intéressants, l'intelligence artificielle qui amène aussi des nouvelles perspectives. Moi, j'adore. J'aurais pas imaginé, mais j'adore. Bon alors, le numérique, ça vous tente ? En vrai, ça a l'air cool. Sous-titrage Société Radio-Canada